Bonsoir, juste un petit rappel de quelque chose que j'ai dit tout à l'heure en cours et j'en profite, je fais une petite vidéo et je vais l'envoyer à vous tous dans tous mes cours. Donc, si vous n'avez pas envie d'installer Unix ou WSL ou Ubuntu, etc. Mais que malgré tout, j'ai utilisé de temps en temps des commandes qui viennent du monde Unix, vous pouvez installer cette chose très simple qui s'appelle Go. GNU on Windows. Go, vous savez que le départ de Linux, ou Linux qui est le travail d'un certain Linus Torval, a été quand même basé sur une association qui s'appelle GNU et qui contenait un ensemble de primitifs, de développements complètement gratuits du code source qui permet de faire la majorité des commandes Linux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez installer ça directement sur Windows. Donc, sans installer Linux, vous aurez à l'intérieur de Windows, à l'intérieur du PowerShell, à l'intérieur de votre commande prompt, et un de vous m'a posé la question tout à l'heure, mais vous êtes en train de faire des commandes Unix à l'intérieur de Windows, comment ça se fait ? Parce que j'ai installé Go, en fait. Donc, Go, c'est dans GitHub, l'adresse est là, et vous pouvez installer la dernière version. La dernière version, c'est la 0.8. Si vous venez ici, vous remarquez, c'est déjà un 0.1. Ce n'est pas encore une version finalisée, mais c'est suffisant pour ce que j'ai besoin avec vous dans les cours. J'ai besoin parfois de faire curl, ça c'est important, zip, pas zip, gzip, tar, des commandes de ce genre. Je vais vous dire toutes les commandes qui existent. Une fois que vous avez installé Go, GNU on Windows, vous faites Go, moins, moins liste, vous aurez la liste des commandes que vous allez rajouter à Windows. J'enlève ma tête, voilà, et donc elle est là. Vous avez toutes ces commandes qui sont là. Celle qui m'intéresse, c'est BNZip, BZip2, curl, très important, curl. Les autres, un peu moins, mais VI même, éventuellement, WordCount, VI, moi j'aime bien VI. Ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas obligés. Et puis, il y a le format des fichiers qui sont format Linux, format Windows, qu'on peut faire Unix to DOS quand vous voulez traduire, puisque c'est une question de fin de ligne. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et SFTP, quand je vais faire du SSH, au lieu de faire du FTP simple, ici j'ai directement SFTP. SYNC, très important, SYNC aussi, comme fonction. Voilà. Installez ça, c'est très très petit, petite taille, c'est 8 mégas, ce n'est pas grand-chose. De toute manière, si vous regardez les premières versions d'Unix dans les années 70, c'était beaucoup moins que ça. Donc c'est déjà énorme de faire 8 gigas de code pour faire des choses qui ressemblent à Unix. Allez, faites-le, ça va nous aider, comme ça, ça vous évite d'installer Unix si vous n'avez pas envie, parce qu'on a juste besoin de curl, ou parce qu'on a juste besoin de SFTP ou de SYNC, ou de R-SYNC. Allez, faites-le, et voilà l'adresse. Donc l'adresse, je vous l'ai mise ici, elle est là. HTTP GitHub.com.go.release Vous n'avez pas envie de vous souvenir ce que ça fait, vous faites Search dans Google, vous dites Go GitHub, ça doit aller. Si vous faites Go GitHub, ça vous amène vers le GitHub de quoi. Donc voilà, souvenez-vous, Go GitHub. À bientôt.